Alors, au lycée Michelet, à Montauban, le dispositif AP Seconde a permis de mettre en place un projet autour de Folios et notamment autour du parcours d'avenir. Ces séances étaient au nombre de trois, voire quatre, dont trois séances de recherche en salle informatique et une quatrième séance facultative de présentation à l'oral par chaque élève du métier envisagé pour s'approprier les recherches faites. Cette activité concernait 20 professeurs, 13 classes de seconde, donc à peu près 420-430 élèves. En ce qui concerne la première séance, il s'agissait pour les élèves de compléter leur profil, l'objectif étant qu'ils définissent ces centres d'intérêt et qu'ils réfléchissent à une orientation en rapport avec eux. Donc, dans le profil élève, celui-ci devait, l'élève devait compléter les quatre onglets disponibles, mes intérêts, mes atouts, mon avenir, mes idées de métier. C'est une activité qui a duré une heure, puisque les élèves devaient justifier à chaque fois leurs intérêts, leurs atouts, dans le but de travailler leur argumentation, et aussi dans le but que ce profil soit disponible pour le professeur principal, ainsi que l'administration, le proviseur adjoint et le proviseur. La deuxième séance, qui durait également une heure, était intitulée « Présenter un métier ». Donc, les élèves trouvaient ce document, voilà, dans l'espace « Mes documents », le document « 1, orientation », présenter un métier dont l'objectif est d'être capable de connaître un métier. Donc, ce formulaire a été édité par le professeur documentaliste, et les élèves avaient pour mission, en fait, de cliquer sur l'onglet onicep.fr, afin de faire des recherches sur un métier, pour pouvoir le présenter ensuite à l'oral. La troisième séance, c'est présenter une série. Donc là aussi, les élèves avaient à disposition un formulaire, document 2. L'objectif étant de mieux définir la série qu'ils avaient, qu'ils voulaient, de mieux définir la série qu'ils devaient demander l'année prochaine. Donc, en fait, le but était vraiment de faire une recherche sur une série spécifique, donc au lycée, sur un anciennement général, LESS, en complétant un tableau avec les disciplines, les horaires, du tronc commun, des enseignements spécifiques, etc. Une recherche plus approfondie sur la série, avec les poursuites d'études, les débouchés professionnels, la durée des études, d'identifier le cursus avec la durée aussi des études et le projet professionnel. Et ensuite, de faire un petit point sur leur propre situation. En fait, en répondant aux questions suivantes, vos résultats actuels sont-ils compatibles avec votre choix d'orientation ? Est-ce que les élèves ont des atouts pour réussir ce bac ? Est-ce qu'ils ont des faiblesses ? Et quels moyens ils peuvent mettre en place pour y remédier ? Voilà, donc cette activité a couru du mois de janvier au mois de mars au lycée, puisque nous possédons trois salles informatiques plus le CDI, et que les groupes d'AP sont très nombreux, donc ils sont au nombre de 20, comme le nombre de professeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada